... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT SIDEM. C'est le premier numéro de l'année, alors forcément, on dressera un bilan des actions menées. On parlera des objectifs 2017 et bien sûr, des nouveautés pour le SIDEM. Voici le sommaire. Du changement dès le début de l'année, le territoire d'intervention du SIDEM a été redessiné. Un changement lié aux évolutions des intercommunalités du secteur. Premier bilan de l'année, nous ferons le point sur la collecte des lunettes usagées lancées en fin d'année dernière. Et vous avez été nombreux à vous mobiliser. 12 000 tonnes de verres collectées, c'est le nouvel objectif du SIDEM pour 2017. Nous vous expliquerons le circuit qu'emprunte le verre pour être recyclé. Et pour atteindre cet objectif, une campagne d'information a été mise en place dans certains supermarchés du secteur. En quoi elle consiste et comment cette campagne a été accueillie en magasin ? On vous explique tout. Que faites-vous au quotidien pour réduire la quantité de vos déchets ? La prévention des déchets, est-ce un sujet qui vous préoccupe ? Nous sommes allés à Saint-Avold pour notre micro-trottoir. Les pâmes, ça ne vous dit rien ? Pourtant, on en a tous chez nous et on ne sait pas toujours quoi en faire. Pas de panique, on vous dit ce que c'est et comment les jeter dans notre minute du tri. Pour terminer, nous ferons le point sur le nouveau site web du SIDEM et un nouveau concours pour les écoliers. Le début d'année, c'est la période durant laquelle s'installent les changements. Et cette année, c'est le territoire d'intervention du SIDEM qui évolue. Si les frontières de ce territoire ne changent pas, en revanche, le découpage interne a été complètement redessiné. Pour mieux comprendre, je vous propose de regarder ce reportage. Suite à la loi NOTRe ayant pour objet une réforme territoriale, plusieurs élus du secteur ont vu leur intercommunalité fusionner. On compte désormais 10 zones distinctes regroupant 378 155 habitants répartis sur 298 communes. La communauté de communes du Bousonvillois, trois frontières. La communauté de communes de La Houve et du Pays Boulageois. La communauté de communes du Varte. La communauté de communes Aglo de Saint-Avold et Centre-Mosellan. Communauté de communes de Frémin-Merlebach. La communauté d'agglomération Fort-Bac-Porte-de-France. La communauté de communes du district urbain de Folkemont. La communauté d'agglomération Sargemin-Confluence. La communauté de communes d'Alsace-Bossu. Et la communauté de communes du Pays-de-Bitch. Le SIDEM a donc dû réélire de nouveaux vice-présidents pour représenter les nouvelles zones. Parmi les huit vice-présidents que compte le comité syndical, les quatre premiers étaient déjà installés. Seul leur classement change. On note premier vice-président Gilbert Chut. Deuxième vice-président Simone Ramzaillère. Troisième vice-président Valentin Beck. Quatrième vice-président Victor Michel. Les quatre autres vice-présidents ont été élus par vote à main levée à la demande du président du SIDEM. Ils font désormais partie du comité syndical. Jean-Luc Lutz, cinquième vice-président. Sixième vice-président Cyril Fetik. Septième vice-président Francis Sido. Et enfin, huitième vice-président Guy Borne. Autre changement lié aux fusions des intercommunalités, le nombre de délégués évolue et passe de 44 à 55. Toutes les intercommunalités sont donc représentées. Chaque membre de ce nouveau comité syndical du SIDEM est concerné par le rapport d'orientation budgétaire. Et chacun sera alors un acteur majeur des projets à venir. Le début d'année, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan des opérations menées. Souvenez-vous, une grande collecte de lunettes a été organisée en octobre dernier sur le secteur, lors des permanences multiflux à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Et ce sont 1652 paires de lunettes qui ont été remises par le SIDEM à l'association Lunettes sans frontières en décembre dernier. Elles seront ensuite acheminées selon les besoins aux plus démunis du monde entier. Un résultat obtenu grâce à votre mobilisation. Chaque nouvelle année s'accompagne également de ces nouveaux objectifs. Et pour 2017, l'objectif du SIDEM est d'atteindre 12 000 tonnes de verres collectées sur le secteur. Un chiffre qui représente 32 kg de verres par habitant et par an, soit l'équivalent de 26 bouteilles d'un litre, 12 pots de confiture, 52 pots de légumes et 12 pots de sauce bolognaise par habitant, qui seront collectées puis recyclées. Et justement, on découvre le circuit que suivront ces 12 000 tonnes de verres en 2017. Le tri du verre, ça commence par ça. Un geste simple que le SIDEM souhaite plus fréquent en 2017. Le SIDEM s'est fixé pour objectif pour 2017 de franchir la barre des 12 000 tonnes de verres collectées et donc recyclées. Et il est évident que notre effort doit porter avec les collectivités membres du SIDEM sur les territoires où la marge de manœuvre est la plus importante. Une fois jeté en conteneur, le verre est collecté. 30 à 40 emplacements de collecte sont guidés chaque jour. À partir du moment où j'arrive sur mes conteneurs, ou le ou les conteneurs, je fais le tour de mes conteneurs, je déploie mon groupe, j'accroche le conteneur après avec le crochet. Entre-temps, je fais aussi ma pesée actuellement, comme ça je vois le poids qu'il y a dans le conteneur. Le verre est ensuite stocké au centre de tri de Sainte-Fontaine, près de Frémain-Merlebach. En 2016, encore trop de verre s'est retrouvé dans les sacs multiflus, du verre perdu qui ne sera jamais recyclé et qui endommage les installations du SIDEM. Recyclable à l'infini, le verre est envoyé en verrerie pour donner naissance à de nouveaux bocaux, flacons ou bouteilles. Chacun doit donc prendre conscience de l'utilité d'un simple geste de tri. Les moyens que nous entendons mettre en œuvre, c'est essentiellement de la communication, de la persuasion. Premier axe, c'est la communication grand public au travers de nos outils. Le deuxième axe, c'est les campagnes médias. Et puis, en dernier lieu, notre jeune public, celui-même que nous accueillons ici dans nos locaux, tout au long de l'année, nous avons décidé cette année que le projet pédagogique, la destination des écoles, porte justement sur le tri et le recyclage du verre. Vous l'avez compris, le tri du verre, c'est simple comme un jeu d'enfant. Chacun peut agir pour atteindre les 32 kilos de verre collectés par habitant et par an. Et pour atteindre cet objectif, une campagne de sensibilisation a été lancée en partenariat avec les supermarchés du secteur. Des collerettes informatives ont été glissées sur les bouteilles et les flacons en verre directement dans les rayons en magasin. Exemple, au Coxy Market de Beren-les-Fortbac, où les consommateurs ont favorablement accueilli cette campagne d'information. La nouvelle campagne de sensibilisation au tri du verre est lancée au Coxy Market de Beren-les-Fortbac. L'opératrice SIDEM se charge d'étiqueter les bouteilles et flacons en verre. Et ce sont près de 300 références qui sont concernées. Une initiative pour laquelle les responsables de petites et grandes surfaces jouent un rôle crucial. Nous, on fait au mieux pour trier au mieux nos déchets par rapport au SIDEM. On essaie d'en avoir le moins possible, bien sûr. Mais voilà, on fait au mieux et on essaie justement, dans la mesure du possible, de sensibiliser nos clients. On a un rôle à jouer là-dessus aussi, puisqu'on a des produits, on a des clients, on a un débit dans le magasin. Donc si on peut communiquer et aider SIDEM dans sa démarche de tri, c'est positif. Si à un autre niveau, on peut faire un effort par rapport à la planète, ça ne peut qu'être positif. Cette opération de sensibilisation présente plusieurs objectifs. A la fois celui d'informer les consommateurs sur le tri du verre, en identifiant par une collerette les produits qui pourront être recyclés après consommation, mais aussi la mise en place d'un véritable outil de communication que le magasin lui-même n'aurait sans doute pas pu mettre en place pour affirmer son investissement dans la prévention des déchets. Aujourd'hui, le SIDEM, déjà un savoir-faire. En plus, il a une crédibilité, puisqu'aujourd'hui, c'est le référent dans la région, dans le secteur, au niveau du trait des déchets. Donc ça apporte une crédibilité à l'opération. Demain, si nous, on fait une opération de cet ordre-là, les clients vont peut-être moins la suivre. Là, aujourd'hui, il y a le SIDEM qui est présent, qui va étiqueter les bouteilles. Ça donne un crédit à l'opération. Un partenariat donnant-donnant, dont le seul gain est celui du respect et de la préservation de l'environnement. Et les clients du magasin semblent intéressés par la démarche. Faire effectivement un tri qui est important, d'ailleurs. Et SIDEM fait donc une opération qui vaut le coup, parce qu'il démontre que les bouteilles ne sont pas jetées n'importe comment et n'importe où. Voilà, qu'une fois l'utilisation, ça vient recycler. C'est une bonne initiative. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est une très belle opération, une très bonne opération et importante. D'autres déchets ont leur propre circuit de retraitement. C'est le cas des dosettes Nespresso. Pour optimiser leur collecte, des bacs dédiés ont été installés dans plusieurs déchetteries du secteur. Cela permettra désormais d'optimiser le retraitement de ces capsules. Le mar de café sera récupéré, réutilisé en compost ou en engrais. L'aluminium, lui, sera refondu pour être réutilisé dans la filière industrielle. La prévention des déchets, voilà un sujet universel. Mais vous, que faites-vous au quotidien pour réduire la quantité de vos déchets ? Nous sommes allés dans les rues de Saint-Avold pour vous poser la question. Regardez. Au quotidien, j'essaie de respecter au maximum le tri dans le vert, dans le bleu, le vert, le conteneur à verre, les sacs oranges. Et voilà, j'essaie de faire au maximum. Pour le jardin, comme j'ai une maison, c'est du compost, pour tous les déchets verts. J'achète souvent des produits que je peux transvaser dans mes bouteilles, comme la soupline, plein de choses comme ça. J'achète beaucoup de produits écolos, j'explique les autres produits, voilà. Je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau des emballages aussi, parce que souvent on a des barquettes très encombrantes, enfin voilà. On a trop de déchets, on a trop de déchets. Quand on doit évacuer, c'est trop. On en parle aux enfants aussi, on leur parle de ça. La planète, c'est normal, quoi. Donc il faut que ça devienne naturel pour tout le monde. Je trouve que c'est hyper important de protéger la planète et voilà, ça ne me fait pas plus de difficultés que ça de le faire. La planète ne nous appartient pas, je pense, et qu'on n'est que locataires sur cette planète. Et que si on veut laisser le moins de traces possible, ça commence par ces petits gestes du quotidien, quoi. Devinez de qui vient cette jolie carte postale ? De Cindy, votre conseillère du tri. Elle est partie pour de nouvelles aventures vers des contrées lointaines, mais elle pense bien à vous. Et sa relève est assurée par Elsa, qui va tout vous dire sur le tri des D3E, et plus particulièrement des pâmes. Bon, c'est du jargon tout ça. Ne vous inquiétez pas, Elsa nous explique tout dans la minute du tri. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la minute du tri. Aujourd'hui, nous allons aborder le tri des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais qu'est-ce que les D3E ? Eh bien, c'est très simple, il s'agit de tous les appareils usagers qui utilisent de l'énergie électrique, que ce soit sur secteur, pile ou batterie. De nos jours, le geste de tri est une évidence, en tout cas pour certaines familles de D3E. Je parle notamment des gros électroménagers hors froid, comme le lave-linge ou le four, et des gros électroménagers froids, comme le réfrigérateur ou le congélateur. Et les écrans, comme l'ordinateur portable ou le téléviseur. Arrivé en fin de vie, il y a en fait trois possibilités. Soit apporter votre appareil en déchetterie, comme ici, soit le ramener en magasin lors du rachat d'un nouvel équipement, ou alors le confier à une association d'économie solidaire. Mais il reste une famille de D3E que l'on retrouve encore malheureusement trop souvent dans nos sacs multiflus, et plus particulièrement dans notre sac bleu. Ce sont les PAM, les petits appareils en mélange. On retrouve notamment les appareils de bricolage, comme par exemple la perceuse ou encore la scie électrique, et puis également les jouets, comme la poupée qui pleure, ou nos voitures télécommandées. À côté de cela, il y a tous les appareils que l'on retrouve dans la cuisine, comme par exemple notre cafetière, notre batteur électrique, ou encore le presse-agrumes, et enfin notre bouilloire. Mais aussi les appareils qu'on retrouve dans la salle de bain, comme par exemple le sèche-cheveux, ou encore le rasoir électrique, et puis mon meilleur ami, le lisseur. Et il y a aussi tous les appareils multimédia, comme par exemple notre téléphone, notre tablette, la calculatrice, l'appareil photo, ou encore la radio. C'est simple en fait. Tous les objets où figurent le logo de la poubelle barrée. Les câbles et connectiques sont à déposer avec les PAM, soit en déchetterie, ou alors dans un conteneur spécifique, comme ici. N'oubliez pas de retirer pile et batterie de vos appareils, et de les déposer dans le collecteur spécifique. Ces simples gestes de tri permettront de donner une seconde vie à vos appareils usagés. Une fois triés, ils seront soit remis en état, soit démantelés, et les différents matériaux serviront de matière première, ou alors valorisés en énergie. Et comme toujours, si vous avez des questions sur le tri de vos déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Côté nouveautés, en 2017, le CIDEM repense complètement son site internet. Nouveau design, nouvelle organisation, nouvelles fonctionnalités. Le site sera résolument plus moderne, et encore plus pratique. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour bien trier. La sortie de ce site est imminente, alors on vous donne rendez-vous très vite sur www.cidem.fr. Et puis, un nouveau concours est lancé cette année auprès des écoliers du secteur. Il s'agit du concours Écolopil. À Velflin, les élèves se sont déjà mobilisés, et ils nous expliquent le principe. Regardez. En fait, on essaye de ramasser un maximum de piles, parce qu'on va faire un concours. Je demande à mon parrain, à mon tonton, et tout le monde, s'ils ont des piles, et après, on les ramène à l'école. Nous, on achète tout plein de piles, et quand ils sont vides, on les met dans des boîtes, et puis après, on les a ramenés ici. Et à la fin, on va tous aller dans le même endroit, je ne sais pas vraiment où, et puis on va faire le poids. Et les trois premiers aux écoles, ils recevront 200 euros. On va essayer de gagner pour remporter des sous, pour acheter des livres. Ce concours, il me plaît, parce que c'est plutôt bien, ça protège un peu l'environnement aussi. et ça apprend aux petits-enfants à recycler. Le concours se déroule jusqu'au 15 mai 2017. 42 écoles élémentaires s'y sont inscrites. Cela représente 171 classes, soit 3811 écoliers qui vont relever ce challenge. Les trois établissements qui auront récolté le plus de piles remporteront une enveloppe de 200 euros. On vous donnera le résultat de ce concours prochainement. Voilà, c'est déjà la fin de ce cinquième numéro. On se retrouve au mois de juin pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM. En attendant, n'oubliez pas, nos déchets ont de la ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501